La base, je vais vous montrer, ça mesure à peu près, ça rentre ici bien sûr, ça je vais remplir. Alors pour le réservoir, il a une capacité de, je crois que je clique dessus, et là, vous allez voir quelques, après un moment ça va. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Fariso.net, ou Fariso.net. Alors dans cet épisode, comme vous avez remarqué sur le titre, nous allons vous présenter une nouvelle machine, une nouvelle machine à café, Espresso cette fois-ci, du système Espresso. Entre parenthèses, je rappelle qu'on a déjà présenté une autre machine dans cette chaîne, qui est du système Dolce & Gosto. Alors cette fois-ci, on va présenter une nouvelle machine, qui est de la marque Dylonghi, ou Dylonghi, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est la fameuse marque italienne Dylonghi, la série Mini Eccenza. De toute façon, vous allez, comme d'habitude, trouver toutes les informations dans la description de la vidéo concernant les liens d'achat, les caractéristiques, le nom exact, etc. Donc voilà, sur cet épisode, ce que je vais vous faire, sur cet épisode, le but de cet épisode, c'est déjà de, on va dire, de présenter un peu les caractéristiques, les pièces, et comment les montrer de la machine. Bien sûr, je vais faire une démonstration, une démon pour une café courte, une café bande, et à la fin, je vous parlerai des points faibles, points forts, que je constate, et au final, peut-être que je parlerai aussi du prix de la machine. Voilà, voilà, restez jusqu'à la fin, c'est une vidéo très intéressante, si vous êtes sur le point d'acheter une nouvelle machine. Juste, juste, entre parenthèses et rapidement, c'est que notre chaîne Faris Honnête a vraiment besoin de votre soutien, vraiment, vraiment, on a besoin de votre support. En vous inscrivant, en vous inscrivant, mettons des likes, bien sûr, mais surtout, surtout, en vous inscrivant, rentrez dans la chaîne, si vous êtes tombé sur Google, sur la recherche YouTube, par hasard sur notre chaîne, rentrez sur la chaîne, exportez le contenu, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui pourront vous aider dans votre quotidien, digital, numérique et de dépannage. Il y a pas mal de vidéos qui ont eu succès, qui sont très intéressantes. Je ferme la parenthèse et je rentre au sujet. Alors, parlons maintenant de la machine, de ses caractéristiques, et bien sûr, de ses pièces. Alors, les caractéristiques principales de cette machine, Delonji, et de Senza Mini, et qui sont un peu les arguments de vente que le constructeur veut avancer en premier, c'est que si une machine a 19 bar, c'est-à-dire une pression, c'est un indice, une unité de mesure de pression de café, les connaisseurs vont vous connaître, mais sachez que c'est un élément important au choix des machines, c'est le niveau de la pression du café, et l'unité, c'est en bar, et cette machine a 19 bar pour la pression du café. Il y a aussi un deuxième argument phare, c'est qu'il est très compact, vous voyez, très très, ça prend pas beaucoup d'espace, ça pourrait être intéressant pour les petites cuisines, les petits espaces, si vous avez pas trop d'espace chez vous, ça pourrait être un choix envisageable, donc je peux vous montrer, la base, je vais vous montrer, ça mesure à peu près, c'est à peu près 11 cm de largeur, vraiment, c'est pas trop imposant, on va dire, en centimètres, donc ça c'est le deuxième argument, le troisième argument, je sais pas si c'est vraiment l'argument, ça devient une norme sur toutes les machines, c'est que c'est là l'écommode, écommode, ça veut dire qu'il s'éteint après un certain temps, pour cette machine, elle s'éteint après 3 minutes d'inutilisation, après 3 minutes, il s'éteint. Donc ça c'est pour les caractéristes, maintenant on va parler des pièces, en gros, quand vous allez la recevoir et la déballer, il se peut qu'il soit pas, on va dire, découpé de cette façon là, moi j'ai fait exprès, attendez, je vais mettre la caméra sur tout le plan, donc moi j'ai essayé de la dispatcher sur toutes les pièces, on a 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, en tout, vous avez 6 pièces avec la machine, donc voilà, la pièce, la première pièce, ça se compose de 2 petites pièces, c'est le récipient des capsules usées, ça c'est les goutteurs, ça permet de recevoir les petits petits points, lorsque les pièces sont usées et tombées, et ça c'est le récipient des pièces, donc vous l'emboîtez de cette façon, et vous l'insérez comme ça, ça rentre ici, bien sûr, ça, ça vous permet de récupérer les capsules usées. Après, une deuxième pièce, ou un deuxième élément qui contient 2 pièces, c'est la base des petites tasses, donc il y a un ligoteur aussi, il y a un récipient, ça permet, donc ça s'obroite de cette façon déjà, et ça c'est toute cette pièce, donc on va remarquer, le nom c'est des langis, ça permet de, ça sert d'étage ou de base pour les petites tasses, par exemple si on a une petite tasse comme ça, on peut la mettre ici, si on a une grosse tasse, on peut l'enlever et mettre une grosse tasse, voilà, c'est ainsi, ça c'est pour les pièces et la présentation. Dernier élément important, c'est bien sûr le récipient, le réservoir d'eau, c'est comment ça se remet, donc il faut viser le trou qui est ici, il y a un trou ici, je ne sais pas si vous voyez, donc viser le trou comme ça, essayez d'enfoncer un peu, et après, vous enfoncez, vous tirez le réservoir vers la machine comme ça, jusqu'à entendre un tac, comme ça, si vous l'ouvrez, il se déboîte, comme ça, comme ça, je répète, comme ça, donc viser le trou, enfoncez bien, poussez vers la machine comme ça, jusqu'à entendre un tac, d'ailleurs, ils ont fait des dessins explicatifs ici, pour l'utilisation, donc voilà, donc la machine, il est un peu montée, à peu près, pour notre test, ça va faire la condition envers un test, mais avant, avant de parler de test, il m'avait bien parlé avant du capsule, alors les capsules, donc sans faire de plus, c'est le système Espresso, c'est des petites capsules comme ça, voilà, donc pour vous donner une idée sur la différence des autres systèmes, par exemple, ça, c'est une capsule de Dolce Gusto, c'est une grosse capsule, faites attention à l'achat, il faut vraiment que vous trouvez la mention Espresso sur votre boîte à capsules, par exemple ici, vous voyez que c'est marqué Espresso, alors ça, c'est acheté chez Lidl, c'est la marque qui vendu par Lidl, voilà, exactement, c'est Espresso compatible, faites très attention à l'achat, au moment d'achat, de bien respecter le système de la machine en question, en l'occurrence, le nôtre, c'est le système Espresso, voilà, les prix des capsules, ça varie, par exemple, celle-ci est un prix intéressant, c'est la 3,60 pour 20 capsules, c'est le moins cher que j'ai trouvé, mais en moyenne, vous trouvez 2,50 pour 10 capsules à peu près, et ça varie selon les marques, selon plusieurs tribunaux, et selon les surfaces de vente, bien sûr, donc, voilà, alors, commençons maintenant notre démonstration de préparation de café sur cette machine, tout d'abord, bien sûr, il faut la brancher au secteur, je vais essayer de la brancher au secteur, donc, je l'ai branché sur le secteur, alors, je vais la mettre ici pour que vous voyez, donc, je l'ai branché sur le secteur, je vais l'allumer, on peut l'allumer de, on a deux boutons, là ou l'autre, ça, ça fait un premier, on va dire, démarrage d'un machine, donc, vous voyez que les voyants clignotent, pendant un moment, ce qui serait intéressant aussi, c'est de remplir le réservoir aussi, en attendant, ce que je vais faire, donc, j'ai de l'eau ici, je vais le remplir, alors, pour le réservoir, il a une capacité de, je crois, de 60 centilitres, si je ne montre pas, de toute façon, vous allez trouver ces informations dans les caractéristiques, et c'est à peu près, un peu plus qu'un demi-litre, ce n'est pas un gros, gros réservoir, mais ça fait l'affaire pour à peu près, je dirais, 5 ou 6 longs que vous, je ne sais pas, mais non, en tout cas, c'est un peu plus de demi-litres, donc, vous remplacez le réservoir, vous le emboîtez bien, vous voyez que les clignotants, sans fixe, ça veut dire que la machine, là, elle est prête à faire du café, alors, pour un premier test, on va tester le, on va tester du espresso, c'est-à-dire du café court, de toute façon, dans les boîtes que vous allez acheter, il y aura des types espresso, et des types long goût, en général, pour le système espécieux, donc, je vais prendre une petite tache, je vais la mettre ici, première chose, je mets ma petite tache, j'ouvre le capot pour les capsules, j'introduis ma capsule ici, tout simplement, je ferme ce capot, je ne sais pas comment on peut l'appeler, voilà, vous avez compris, et après, il faut cliquer sur le bouton, il y a le petit verre, le petit verre, ça veut dire, cours ou expression, c'est celui-là, le petit verre, et je clique dessus, et là, vous allez voir que, après un moment, ça va, voilà, ça va vous faire un capé expression, ça ne devra pas prendre beaucoup de temps, voilà, il a terminé, voilà, quand je vais retirer, là, vous voyez, l'utilité de ce, cette base, c'est qu'il reste, qu'il reçoit les bouts, juste après la production du café, donc voilà, on a un capé expression, je vais descendre la sangle, je trouve que la mousse, il est pas mal, entre parenthèses, j'ai trouvé dans les vidéos, qu'il y a un mousseur, qui se vend à part, pour toutes les autres machines, l'espresso, qui permet de produire la mousse, je ne sais pas si vous êtes fan de mousse, sachez qu'il y a un outil pour ça, vous laisse rechercher, si vous êtes intéressé, alors, on a un autre café, espresso, que je vous l'offre, et je vais goûter rapidement, franchement pas mal, voilà, là, on a fait un premier café, espresso, maintenant, on va faire, un deuxième café, longo, donc je vais retirer, à base, je mettrais un gros, ça, c'est plus gros, c'est un verre XXL, mais vous pouvez mettre, un verre moins conséquent, que celui-là, il est plus gros, que celui que j'ai fait avant, donc, les langots, alors, attendez, je vais, donc, pour les langots, je vais utiliser, une capsule longo, ici, vous allez trouver l'intensité, qui, on lise de, d'intensité, voilà, un café, alors, bien sûr, quand je vais ouvrir le réservoir, vous allez entendre, un sens, ça veut dire, que, l'ancien capsule, est déjà récupéré, donc, voilà, ça récupère, je crois, 7 ou 8 capsules, n'essaie pas, les capsules encombrées, il faut les vider, régulièrement, je vais mettre ma capsule longo, comme ça, ferme, le capot, vous voyez, les utilités de la base, pour l'instant, parce qu'on va utiliser, un gros, grosse tasse, et là, pour le café, long, ou long, je cliquerai, sur le bouton, du verre long, du verre, le plus grand, celle de droite, et, je vais voir ce que ça veut, voilà, là, il a terminé, donc, comme je dis, c'est un verre XXL, c'est pas vrai, je vais faire, des tassements, je pense que c'est bon, c'est bon, le café long, il a cette taille là, c'est bon, après, il y a des gens, que j'ai vu, qui peuvent ajouter, vraiment, un gros, gros café, ils peuvent ajouter, sur le même capsule, un deuxième, cours, avec la même capsule, vous faites un an, un cours, ça dépend des goûts, et des habitudes, bien sûr, là, on a terminé, la démonstration, d'un café long, et d'un café long, et d'un café long, et d'un café, expresso, là, je vais vous parler, maintenant, des caractéristiques, on va dire, non, pardon, je vais vous parler, des points forts, et des points faibles, que j'ai constaté, alors, les points forts, c'est bien sûr, on en a parlé un peu, c'est à peu près, les caractéristiques, les arguments de vente, du constructeur, à savoir, que c'est compact, 19 bar, et ça s'éteint, après trois minutes, d'une activité, ça, c'est, un autre point intéressant, que je trouvais, c'est que c'est pas très brouillant, vous avez entendu, que vous pouvez l'utiliser le soir, très tard, si c'est pas conseillé, c'est pas brouillant, comme l'autre machine, qu'on a testé dans cette chaîne, celle-ci est un peu plus silencieuse, ça, c'est un bon point, pour les points faibles, je dirais, c'est que, j'ai constaté moi, personnellement, après, ça reste subjectif, c'est que je sens que le café, n'est pas très brûlant, il est chaud, c'est vrai, il est pas tiède, mais tu sens qu'il est pas brûlant, l'ancien machine, de me produisait, celle de Wachigosso, un café très, très brûlant, et moi, franchement, j'aime ça, j'aime que le café soit brûlant, ça me brûle les lèvres, après, vous me dites dans les commentaires, ce que vous pensez de ce point, ça dépend bien sûr de vous, de chacun, donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, pour l'instant, bien sûr, je pourrais, soit dans les commentaires, ou dire d'autres feedbacks, de la machine, après une langue d'utilisation, mais si vous êtes déjà un utilisateur, ou vous envisagez acheter, vous avez déjà une machine de langue de ce type, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, soit à poser des questions, ou à donner des avis, ou à corriger des erreurs qu'on a dites dans la présentation, n'hésitez pas, notre chaîne est ouverte à toute interaction instructive, dans l'expédiation, voilà, et au final, je pense qu'on a terminé la vidéo, je ne vais pas manquer de rappeler, qu'on a vraiment besoin de votre support, en vous inscrivant, en vous abonnant en maths, à la chaîne, bien sûr, en interagissant, en résistant avec des pouces bleus, des commentaires bien sûr, etc. Sur ce, je vous dis, à très bientôt, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501